vous me voyez la connaissance c'est décidé aujourd'hui avec moi vous me voyez parce que là je ne sais pas si vous me voyez comment désolé ça c'est le direct c'est pas des vidéos déjà enregistré donc du coup enfin avec ok c'est bon et à tout est ok ok c'est bon bon on va appeler ceci séance de questions reponsent les personnes qui ont des questions là posez alors si tu as une question c'est le moment par rapport à un tutoriel quelque chose que tu ne comprends pas mais mes tutoriels sont assez explicite franchement il ya d'autres personnes me demandent carrément la réponse j'ai déjà tout t'expliquer il ya tout dans les vidéos que je vous donne là regardez les vidéos plusieurs fois et les personnes qui regardent seulement les vidéos et essaient de tracer dans leur tête non c'est sur le papier que ça se passe c'est pas en regardant que tu vas comprendre c'est en pratiquant que tu vas comprendre j'ai assez de vidéos qui sont explicites je me casse la tête pour expliquer salut je marche même vous devez se m'a avalé mais s'il n'est jamais m'a avalé ça dépasse c'est un mais là moi je ne sais plus quoi faire ok si tu as un modèle que tu veux faire et que tu as besoin d'explications tu peux envoyer mais il faudra payer parce que là c'est un service extra que tu en train de demander il ya des gens qui le font mais c'est comment dire ça en échange d'une rémunération mais tu peux envoyer je peux t'aider mais c'est pas gratuit chez raza ben comment tu as un diplôme tu n'as pas pratiqué que vous portez mais je débute alors je ne sais pas comment faire le patron à ma taille alexandra j'ai une vidéo sur le corsage de base il faut taper sur youtube ou bien tu vas sur ma chaîne tu regardes toutes les vidéos là où tu vas voir le patron de base ou tape seulement sur youtube corsage de base prétit hero tu vas voir toutes les vidéos qui parle de corsage de base qui vont apparaître il ya un direct de deux heures là c'est ce direct que je te conseille de regarder parce que là bas tout est expliqué tu comprends coucou cécile d'accord gladia tu m'attends pour les patrons c'est à dire je comprends pas bien ok oui à l'exemple il faudra regarder c'est bien sûr la chaîne table juste patron de base tuta patron de base petit hero petit hero tu vas voir tu n'as pas les bases mon dieu on vous a appris quoi là bas à l'école il faut venir te former au quartier ah c'est toi gladia c'est toi je sais même pas quand vous avez les noms différents je sais pas si c'est toi tu veux les coupes privées je pense que c'est toi j'avais l'atelier de couture au cameroun mais arrivé ici trop de choses dans la tête j'ai commencé et oublié mais avec l'étude j'ai repris la couture voilà merci lorraine pour le retour positif coucou djamila de l'algérie merci sg 971 merci pour le retour ok malika merci pour le retour ah oui c'est toi ok ok non c'est bon c'est bon gladia ça marche je t'ai reconnu ça arrive on va bien travailler ensemble tu vas voir c'est très facile congo bundes ah merci pour le retour ah merci malika le plaisir est partagé coucou marguerine sama le chuteu de la chemise j'ai déjà cousu voilà toujours pratiquer il ya le monde des réalistes il ya le monde des réalistes qui dit toujours pratiqués celle qui ne connaissent pas le monde des réalistes s'il vous plaît allez vous abonner sur sa chaîne c'est un styliste ou modéliste et là bas il nous apprend les techniques de couture je me suis lancé oh merci waouh les gens qui se sont lancés grâce à mes vidéos c'est un plaisir parce que ça c'est mon objectif parce que les machines à coups de souffle trop dans les maisons je pense que vous parlez entre vous la base patron de la jupe avion patineuse voilà mes félicitations au deal coucou dodo love depuis le cameroun merci d'être là oui mais ok tu dis c'est le patron mais pas la création quand j'aurai le temps j'ai franchement j'ai trop de travail si vous voyez la liste des demandes que je reçois tous les jours franchement vous aurez pitié de moi elle est comme ça là c'est pas facile donc il faudra être patient d'accord tu comprends benetton il faudra juste être patient moi je veux que tu me déplaces glacia moi je veux les élèves qui me dépassent je suis pas le prof là qui dit que non personne doit me dépasser moi je suis le prof qui dit que faites mieux que moi vous comprenez vous devez faire mieux que moi j'ai une machine et une souffleuse je suis très heureuse franchement vous avez une façon d'expliquer même si vous avez quelques problèmes sans oh merci pour le retour lorraine merci dommage que tu sois loin ah non c'est ah non j'aime le dos j'aime la couture mais j'arrive pas à coudre djamila comment ça tu aimes la couture mais tu n'arrives pas à coudre comment ça se fait tu as déjà cousu essayer de coudre quelque chose et ça n'a pas donné dis moi ce que tu as déjà essayé de coudre parce que quand tu dis tu n'arrives pas à coudre tu n'arrives pas à coudre quoi un chapeau une trousse un coussin tu n'arrives pas à coudre quoi tu voulais coudre un chapeau j'ai razade va sur la chaîne de ksd diane elle propose beaucoup de tutoriels là bas avec des chapeaux et c'est super bien expliqué chez razade ma chérie sur la chaîne cas ok ceci barbe oui c'est la peur parfois qui nous empêche de commencer mais au fur et à mesure que tu t'entraînes sur la toile tu vas voir ça va partir et les techniques de couture comme j'ai dit tu prends juste voilà des morceaux de tissu et tu t'entraînes sur les petits patrons comme ça là comme j'ai montré ça chasse la peur moi c'est la technique que j'ai trouvée coucou mamselle tida ça c'est ma collègue youtubeuse elle vient se lancer c'est une youtubeuse francophone pour celles qui ne la connaissent pas il faut partager les liens les youtubeuses partagez les liens sur les chaînes et sur le chat s'il vous plaît il faut partager vos liens ici là parce qu'il ya nombreuses qui ne vous connaissent pas donc partager les liens tida tu partages son lien celles qui sont youtubeuse qui sont dans le tchat la partagez vos liens ici là et c'est j'ai même la machine singer toucher le mal au feu tu te sens la machine singer ma machine c'est une brode j'avais machine singer mais elle s'est gâtée donc regarde un peu sur youtube machine singer ou c'est singer ou c'est qui là tu peux trouver un tutoriel là dessus les youtubeuse la la nouvelle youtubeuse si vous êtes dans le tchat partager le lien de vos crées de vos chaînes pardon moi les pantalons j'aime beau mesurer et faire les calculs mais quand je cours c'est toujours trop serré sûrement tu as tu as mal pris les mensurations c'est clair le point n'est pas au niveau de la couture le point au niveau de tes de tes mesures c'est là bas que tu dois vérifier coucou nami tu vas à ton rythme doucement vas y doucement c'est pas la course ici moi je montre les tutoriels mais pour les débutants là s'il vous plaît allez-y doucement ne courez plus j'ai dit au début du dirai la première partie un premier parti qui est passé que prenez le temps de maîtriser les techniques de couture pour aller vite vous aurez l'air de traîner le pas mais je vous assure vous êtes en train de gagner et ne baissez pas les bras béa coutu ravi que tu sois là c'est si babe faut penser à les actions il ya d'autres patrons on 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 dessine que j'ai avu sur la toile on ajoute même trois centimètres des ans sans vous mentir moi je maîtrise pas ça moi je rajoute juste un centimètre des ans même sur mon patron juste un centimètre autre deux et maintenant ça va dépendre de la création que je veux faire là je vais rajouter les ans mais sinon pour une robe simple comme celle ci par exemple voilà juste un centimètre deux centimètres ça ne sert pas et ça ne colle pas oh cool merci bisous à la maman benetton tu mets trop de masse tellement tu as peur que ça serre si tu as bien voilà aussi une astuce soit tu vas prendre tes mesures quand tu prends tes mensurations ne serre pas le mettre au ruban par exemple si tu prends le tour de cuisse tu prends comme ça tu ne serres pas trop tu laisses les anses là tu vois tu laisses les ans tu prends avec aisance c'est comme ça que je fais souvent il ya encore qu'est sûr là beaucoup je vais finir le pantalon ok lorraine love mais félicitations j'aime bien la chienne elle est très insistie et tu peux nous faire un petit tour de robe cache coeur longue c'est qui est tendance merci oui si j'ai le tissu vous savez que pour faire la vidéo il faut faire il faut il faut les tissus et quand c'est long ça ça mange le tissu donc du coup mais sinon j'ai une robe portefeuille déjà si il ya il ya déjà une vidéo sur la robe portefeuille tu appliques le même principe tu rallonges seulement c'est le thermocollant gladia je sais pas comment on appelle ça je pense qu'on appelle son thermocollant et il ya plusieurs thermocollants il ya d'autres qui sont plus durs et d'autres qui sont fins et ça dépend de ce que tu veux faire il ya ceux qui sont encore plus fins donc tu vas à la mercerie il faut ce mal à la mercerie gladia et tu demandes les thermocollants et tu vas voir plusieurs plusieurs sortes pour les accessoires c'est mieux le plan de prendre ce qui est épais ok la dentelle je prends note où on va essayer oui la vicéline lui on a posé ça la vicéline thermocollant ou glycéline merci lorraine merci encore thème au collant vicéline oui est ce qu'il ya encore des questions les youtubeuse couture francophone là partagez les liens de vos chaînes ici dans le chat il ya des personnes qui ne vous connaissent pas encore c'est le moment il ya d'autres personnes qui sont lancés sur youtube dernièrement donc à part petit hero est encore une panoplie de youtube bozo couture qui propose de de joli tutoriel et un mérite d'être visible un mérite d'être visible donc à vous de partager le lien de vos chaînes et comme ça les vous là vous pouvez aller regarder à lise nos prochains tutoriels vous voulez vous me dérangez je vous dis pas attendez ce moment mercredi monique codia contact inbox c'est pour les affaires si c'est pour les écris moi attends je te donne mon email merci bea couture voilà voilà mon oh non j'ai fait une heure je n'arrive pas à commander il va avoir un peu le lien du site là gladia tu vas essayer un peu de m'envoyer le lien du site s'il te plaît christine bientôt lorsque je monte mes robes il ya une robe qui a la découpe la ta robe elle elle a la découpe ou bien elle est toute faite comme ça comment faire pour gérer l'entourage comment faire pour gérer l'entourage quand il demande des créations trop même tida si c'est que tu peux reformuler la question ça dit il demande des créations c'est à dire il demande des créations du genre est ce que je peux faire si tu peux la reformuler s'il te plaît tida oui c'est si tu peux m'écrit pour des des questions si je peux répondre je réponds parfois je reprends pas vite parce que j'ai pas mal de messages donc si tu m'envoies ta question et que je t'ai pas répondu directement faut pas te fâcher faudra juste être patient parce que j'ai pas mal de j'ai pas mal de questions de messages et c'est pas facile pour moi donc quand j'ai le temps je reprends un peu et ainsi de suite parfois je reste pendant deux heures devant mon téléphone comme ça en train de reprendre les messages et c'est pas évident donc si tu en voyais que je t'ai pas encore répondu faut pas faut pas paniquer je vais reprendre merci si sa création dit que tu n'as pas le temps marguerine thama j'ai des vidéos sur les découpes princesse doublée j'ai les vidéos sur les découpes princesse doublée avec sans manche fait le tout sur ma vidéo j'ai une robe elle n'est même pas là je vais pas la chercher marguerine thama j'ai la vidéo ci sur la chaîne ça c'est une découpes princesse elle n'a pas de manche elle est doublée celle qui vient d'arriver là prenez le temps de regarder toutes les vidéos il y a tout sur la chaîne prête il y aura découpes princesse sans manche doublée fermeture invisible maîtriser maîtriser donc il ya déjà ça sur la chaîne bon bon ah oui je connais ça outil d'avoue je connais ça toujours en train de demander est ce que tu peux me coudre ça est ce que tu peux me coudre ça il faudrait demander de payer tu leur donnes le prix de la création on te paye et tu coups point final tu gères ça comme ça tu comprends tida tu leur donnes le prix de tes services et tu leur fais la création c'est aussi simple que ça merci Béa j'ai amélioré non fermeture invisible maîtriser double maîtriser même si tu dis Béa tu me dis Hiron je veux ça je te donne ça je te donne ça je n'ai je n'ai doubler oui oui il faut les faire payer même si c'est pas un prix normal mais le faire payer pour qu'ils puissent aussi respecter ton travail parce que les gens de notre entourage ils ne respectent souvent pas notre travail mais tu payes tu demandes de payer moi les gens de mon entourage ils le savent déjà donc ils me payent ils me disent que ok je veux ça mais on me paye toujours oui c'est chaud à gérer non il n'y a pas de problème tu leur dis cash ça sort comme ça sort comme on dit au Cameroun tu leur dis parce que déjà tu travailles tu dois coudre et maintenant tu es youtubeuse donc tu n'as pas le temps là moi franchement là maintenant j'ai même pas trop le temps pour coudre je dois coudre pour les vidéos je dois je sais pas vous même vous savez tout le nombre de choses que j'ai fait lovely j'ai pas de tutoriel sur la robe infinity j'ai juste la vidéo où je montre comment on attache ça mais il y a la chaîne louise meg qui montre comment coudre il y a pas mal de vidéos sur youtube qui montre comment la coudre moi la robe infinity j'ai utilisé la technique de cette jupe avec la bande devant l'élastique au dos j'ai le tutoyer sur la chaîne j'ai juste rajouter les deux bandes là ici devant c'est tout ce que j'ai fait donc j'ai jugé que pourquoi faire un tutoyer dessus parce que j'ai fait ça Béa Coutu tu as tout compris j'ai compris ça maintenant je ne blague plus oui Gladia il faut du temps mais ça vaut la peine les techniques s'il vous plaît fais tout cela les techniques s'il vous plaît les techniques de Coutu ne les négligez plus ne les négligez plus si vous m'utilisez les techniques vous m'utilisez toute la création toute une création il y a les techniques regardez seulement cette création ci je suis ça c'est une des créations dont je suis le plus fier je vous assure c'est déjà quand je regarde ma création je dis wow le souris seulement le monde les réalise quand je regarde ma création je suis tellement fier attendez je vous montre tout regardez moi ça c'est ça qu'on appelle évoluer c'est ça qu'on appelle que tu as fait le progrès ça c'est vraiment une réussite ici il y a la technique de la fermeture invisible ici donc si tu ne sais pas placer une fermeture ta création sera pas comme ça si je sais pas placer une doublure donc tu vois que tu dois t'entraîner comment monter une doublure sur une robe sur une jupe sur hop c'est tellement vaste donc tu as du boulot de l'auré charcombrouille je peux même porter ça en l'envers ça c'est le genre de création même si on te déshabille en route là tu n'as pas honte tu sais que le dedans est propre quelqu'un me dit là que héro je veux ça tu me donnes j'enlève ce mot et te donne je suis tranquille avant je pouvais même pas même pour placer ça à la vente j'avais honte je dis que hey le dedans là non ça fait peur donc s'il vous plaît les techniques de couture les filles les youtubeuses là je ne vois pas vos liens de chaîne ici là vous ne partagez pas vos chaînes ici Malika ok j'ai noté c'est même un projet merci Laura ok le monde est réaliste d'accord c'est bon ah moi je n'ai pas vu ok c'est bon ça marche celles qui cherchent les tutoriels il y a d'autres nouvelles youtubeuses au couture on va se départager le travail elles font aussi de superbes tutoriels les filles les femmes qui ont les enfants les petites filles celles qui veulent savoir tracer le corsage de base pour enfants il y a la chaîne zena 33 qui a déjà fait un tutoriel sur le corsage de base pour enfants il y a aussi la chaîne le monde de créalis qui a fait le tutoriel pour le corsage de base pour enfants avec le corsage de base pour enfants vous pouvez faire des robes salopettes comme ça à vos filles super bien expliqué les mamans ou alors les tatas qui ont des nièces allez sur la chaîne apprenez ça et vous aurez pouvez faire vous revenez ici chez petit hero les petits modèles comme ça là vous faites un petit format et vous allez rendre quelqu'un voilà heureuse quoi oui vicky franchement j'ai compris ça au final j'ai compris que je dois mettre le paquet au niveau des finitions ah malika elle est au maroc d'accord coucou bastien bastien est le roi des perfecto quand c'est perfecto sont des des vestes qui sont un jar un jar il maîtrise tout bienvenue bastien wow analyse a fait la robe salopette pour sa fille avec mon tuto donc c'est faisable voilà zena 33 aussi a fait pour sa fille donc celles qui ont des petites filles et tout et tout vous allez sur les chaînes là apprenez le cause moi j'ai pas le corsage de base pour enfants elles ont le corsage de base pour enfants il y a aussi la chaîne ksd diane qui est aussi le corsage de base pour enfants donc vous avez 3 youtubeuse de couture francophone qui ont des corsages de base pour enfants vous allez regarder la méthode qui va être facile pour vous vous apprenez et vous pouvez aussi faire voilà des petites créations comme ça vos petites filles nos deux aussi elle a fait merci bastien oui bastien il est trop fort vraiment respect mon petit est-ce qu'il y a encore d'autres questions donc s'il n'y a plus d'autres questions on va se séparer les mesures toutes les nouvelles là s'il vous plaît si vous êtes nouvelle allez sur ma chaîne ne vous arrêtez pas seulement la première vidéo que vous avez vu défiler toutes les vidéos j'ai dit qu'il y en a tous chez petit héro là-bas les anciens vous même vous allez confirmer donc il y a une vidéo sur la prise des mesures j'ai même une vidéo sur la prise des mesures voilà pour femmes j'ai même une vidéo sur la prise des mesures de pantalons il faut me voir comment je me tord là-bas pour prendre les mesures j'ai aussi une vidéo sur la prise des mesures pour les hommes trois vidéos sur la prise de mesures le prochain challenge sera annoncé vendredi prochain si tout va bien ok donc toutes les nouvelles là prenez du temps à entrer sur la chaîne et défiler toutes les vidéos jusqu'à la fin j'ai pas commencé avec le patron parce qu'il y a d'autres il y a d'autres d'autres personnes qui viennent d'arriver ils pensent que j'ai commencé avec le patron j'ai commencé avec le sans patron surtout pour les nouvelles là défiler toutes les vidéos allez regarder même ma première vidéo vous allez voir je prenais comme ça je recopier comme ça là j'en ai évolué ou un youtubeur qui a fait un tuto pour faire une crinoline déjà je sais pas ce que c'est qu'une crinoline la personne qui sait ce que c'est qu'une crinoline peut dire ici là le monde est réaliste tu connais ce que c'est qu'une crinoline je sais pas ce que c'est en classe aussi une nouvelle bonne arrivée un débardeur en watch bientôt bastien c'est déjà bravo où trouver les vidéos tu tapes juste pretty hero tu tapes sur youtube pretty hero tu vas voir toutes les vidéos et tu cliques sur vidéo tu vas tu commences à défiler toutes les vidéos tu tapes juste pretty hero sur youtube ok elle demande la ok Cléalis elle demande si on connait un youtubeur qui montre comment faire ça il faut demander aussi les mots de couture là parce que j'ai même j'ai l'impression que même le français là est compliqué parce que même les mots de couture là j'ai d'autres personnes qui m'écrivent encore la manchue la manchue et moi c'est un mot qui m'a traumatisé la manchue la manchue je sais que la manchue là même c'est qui donc déjà même le mot seul peut bloquer ici là il a dit que c'est mieux que le livre de couture même je vais écrire mes livres de couture la couture pour les nuls avec notre langage ah ce sont les robes de Louis 14 bref ok ma green sama bravo pour ton pantalon Vicky la manchure non la manchure jusqu'à présent je reçois des messages Hiro c'est quoi la manchure d'autres qui calculent la manchure imaginez-vous que quelqu'un calcule la manchure en divisant son tour de hanche par carte pour calculer la manchure pourtant je ne montre pas ça dans la vidéo j'ai dit je reçois de ces questions je me demande si si ce sont mes tutoriels que les gens regardent je sais pas oui j'avais écrit un livre de couture pour les nuls sérieux c'est dans mes projets avec notre langage parce que j'ai compris que même le français là ça bloque ici je vous assure je me rappelle quand je voulais faire le patron de corsage de Bader je ne savais même pas ce qu'on appelait corsage j'ai dû aller chez Google demander qu'ok corsage c'est quoi et c'est là où je vois écrit ok un corsage est un vêtement qui recouvre la partie supérieure du corps j'ai dit ah donc c'est ça le corsage et si vous regardez ma vidéo sur le patron de corsage j'explique cela et c'est là où je me suis rendu compte en fait le corsage c'est comme un t-shirt et c'est là où j'ai compris donc du coup c'est c'est il y a des mots quelqu'un me dit ce soir ou l'écran sur ou c'est quoi excusez moi moi c'est je sais pas j'apprends au fur et à mesure les langages que tu es là s'il vous plaît j'apprends au fur et à mesure moi tu me dis que coupe ici là tourne comme ça ça me va Vicky toi tu connais même tous les langages que tu es là plus que moi moi là parfois on me pose des questions est-ce que comment je je dis que mais ça signifie quoi je suis obligée d'aller chez google regarder voir ce que l'abonné me demande parce que moi je ne connais pas ah donc c'est ça et je me rends compte que j'ai fait ça mais je connais pas le nom ah Mathieu ok j'ai pas encore fait le débat d'un mais c'est un projet c'est depuis un un c'est un temps que j'y pense pour faire un tutoriel là-dessus Joanne ne lâche rien bonne soirée et gros bisous celles qui veulent intégrer le groupe tout perdra bientôt je vais lancer le prochain challenge de couture le prochain challenge de couture ce vendredi c'est-à-dire vendredi prochain si tout va bien je vais lancer le prochain challenge de couture et le thème sera connu les filles sont juste là-bas moi je regarde seulement les filles sont balèzes de l'autre côté elle bosse du donc si c'est que tu veux rester motivée durant toute l'année dans tes projets de couture il faut venir nous rejoindre donc prochain vendredi le nouveau challenge sera annoncé Anne-lise elle est fan des challenges quand je mets deux jours sans elle va dire le challenge c'est quand le prochain c'est quand elle me laisse même pas respirer Anne-lise on doit aller en congé nous ne l'ont pas en congé donc je pense que ce sera le dernier challenge de l'année et on revient en septembre non vous êtes trop forte vraiment merci d'être toujours là en train de participer ça fait bouger le groupe et ça nous pousse au travail oui Anne-lise il faut quand même qu'on profite un peu de l'été non on va en vacances en août et on revient en septembre comme la dernière fois pas de quoi pas de quoi Roséna merci Agathe de Père de Ra ok c'est sa création je pense qu'on a fait le tour il n'y a plus de questions merci cher hasard ne lâche rien commence par les accessoires des petits trucs et ça va aller qui vient te chercher je ne sais pas ce que tu es en train de dire je ne sais pas ce que tu veux dire par là ok bon les filles pour les filles du groupe on est ensemble dans le groupe celles qui veulent nous rejoindre vous allez justement sur Facebook et vous tapez Père de Ra vous demandez vous voilà vous envoyez votre demande et s'il vous plaît répondez à toutes les questions parce qu'il y a des gens qui envoient des demandes et qui ne répondent pas à des questions répondez à toutes les questions si tu ne répondes pas à toutes les questions que tu as là les questions pour adhérer merci 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 je voulais même faire le montage pour toutes les perles mais ça va ça allait me prendre trop du temps je suis vraiment reconnaissante pour toutes les perles vous êtes magnifique et c'est grâce à vous que les challenges continuent et pour celles qui ne sont pas dans le groupe il faut venir parce que là-bas je fais aussi des directs où je donne des conseils je vais régulièrement faire les directs de l'autre côté donc peut-être une fois par mois sur Père de Ra et il y a d'autres choses là-bas que je partage que je ne partage pas forcément sur YouTube donc j'ai intérêt à venir nous rejoindre Cooksy Codia, pas de soucis pour les tutos ok les filles je vais vous dire au revoir et merci d'avoir été là malgré la connexion bancale je vous souhaite un bon week-end et pour les filles du groupe on se retrouve dans les commentaires vendredi pour le challenge et sur YouTube rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau DIY bisous bye bye je dois arrêter là-bas bye bye Sida Laura Stella Malika officiers Bastien Blanche Beauté Zéna restez créative restez en santé restez en paix et que Dieu vous bénisse bye bye bye